En Sarthe, mauvais élève de la reprise dans la région, c'est ce qui ressort de l'enquête annuelle de la Banque de France auprès de 1700 entreprises, dont 230 du département. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Côté chiffre d'affaires, en 2010, les pays de la Loire progressaient de 3%. En Sarthe, c'était la stagnation. En 2011, on prévoit plus 7,2% au niveau régional, plus 5% en Sarthe. En 2009, il y avait une forte chute des chiffres d'affaires dans la région, mais une chute qui avait été moindre en Sarthe. Donc forcément, le différentiel est beaucoup moindre. Ce qui fait que globalement, même si on a une stabilité du chiffre d'affaires de l'industrie, ça ne veut pas dire que l'industrie sartoise se porte plus mal que l'industrie ligérienne dans son ensemble. Atypique, la Sarthe l'est aussi en matière d'investissement. Au niveau des pays de la Loire, 2010 a été une année de stagnation, quand la Sarthe augmentait ses investissements de 16%. Pour 2011, c'est la correction. Les pays de la Loire augmenteront de 30%. La Sarthe baissera de 12%. Il peut y avoir des grosses unités qui ont fortement investi et qui n'investiront plus en 2011. Quand vous faites des investissements très importants, un exercice donné et qui sont moins importants l'année suivante, même s'ils existent, vous engendrez une variation négative. La prudence est donc de mise pour l'interprétation de ces chiffres, même s'ils laissent apparaître une reprise de l'activité. Prudence aussi des chefs d'entreprise qui attendent que la croissance se consolide avant de réellement embaucher. En 2010, la Sarthe a perdu un peu plus d'un pourcent d'emploi.